Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette petite trousse. Pour la confectionner, il vous faudra une fermeture à glissière de 18 cm et deux rectangles de tissu de 3 cm sur 5. Deux morceaux de 16 cm sur 22. Pour réaliser cette trousse, il vous faudra le gabarit à découper. A l'aide de ce gabarit, vous allez pouvoir couper les quatre morceaux de la partie avant et les quatre morceaux de la partie d'autre. Il faut commencer par assembler les diagonales endroit contre endroit. Assembler les deux parties sur la longueur endroit contre endroit. Maintenant, je vais venir faire une surpiqure de chaque côté. Je suis venue préparer au fer mes petits rectangles de 3 cm sur 5 en repliant 1 cm de chaque côté dans le sens de la longueur et en repliant en deux. Et je viens glisser les extrémités de la fermeture à glissière et assembler de chaque côté. On vient positionner la fermeture à glissière en haut de la partie avant et on superpose avec le rectangle de 16 sur 22. Les tissus donnent endroit contre endroit. Et on vient assembler sur toute la longueur. On vient ensuite faire une surpiqure tout le long. On assemble ensuite l'autre côté de la fermeture sur la partie endroit et on recouvre avec la doublure. Et comme pour le premier côté, je viens surpiquer. La fermeture à glissière doit être ouverte. On vient superposer les parties extérieures et les parties intérieures. Et on épingle bien tout ensemble. On va laisser une ouverture de 10 cm dans le bas de la doublure et assembler tout le tour. Avant de retourner, je coupe les angles. Et maintenant, je retourne. je vais refermer l'ouverture en bas avec un petit point à la machine. Une fois cette dernière piqûre faite, votre trousse est terminée. à vos machines ! À vos machines ! de la machine ! ... de la machine !